Faire garder l'anonymat, évoquer les raisons de son refus d'embauche reste pour lui douloureux. De son côté, le conseiller de l'NPE qui suivait le jeune homme a décidé de témoigner au cours du procès. Selon lui, il y a eu non seulement discrimination raciale, mais aussi propos raciste. J'ai appelé et à ce moment-là il m'a dit je ne veux pas de bico, je ne veux pas de bougnoules, je veux des pôles et des rémits. Je m'appelle Mohamed Lassine, je suis donc chargé de mission, attention à ce que vous êtes en train de faire, vous êtes passible d'une loi de discrimination à l'emploi. Mais j'en ai rien à foutre, moi ce que je veux c'est que vous m'envoyez des pôles et des rémits. Saisi de l'affaire SOS Racisme effectue alors un testing téléphonique qui confirme le flagrant délit de discrimination. Ayant intensifié depuis un an sa lutte contre toutes les discriminations, l'association souhaite ainsi avec le cas du jeune grenobois passer à la phase d'action. On a fait un testing pour bien montrer que ça n'était pas une question de qualification, le refus d'embauche et que c'était délibérément les critères racistes qui étaient les critères de l'employeur. Il faut rompre la loi du silence, de montrer à toutes les victimes de discrimination qu'il ne faut pas qu'elles encaissent, à tous les conseils émissions locales, les intermédiaires à NPE, etc. qu'il ne faut plus se rendre complice de ces discriminations. À la barre, le patron de la petite entreprise iséroise a reconnu que les propos reprochés n'étaient pas impossibles, mais à mettre sous le coup de l'énervement d'un appel alors qu'il conduisait. Le procureur a requis 20 000 francs d'amende et deux mois avec sursis. Verdict le 20 mars.